d'accueillir dans cette salle la délégation Master du Haut Katanga. Cette délégation est dans notre province, dans la province de Lualaba, pour un échange technique et à l'issue de cet échange technique, il y aura de combat. J'invite tous nos invités qui sont dans la salle de se sentir à l'aise d'être chez eux. Bienvenue chez vous. C'est par ces mots de bienvenue du président de l'association Master Judo Lualaba, Mike Moussoul, que les activités ont commencé. Ayant répondu à l'invitation, le président de la Ligue des Judo du Lualaba n'a pas manqué à rendre hommage aux deux associations Master Judo du Lualaba et du Haut Katanga pour cette initiative. C'est pour nous l'occasion vraiment de rendre nos vivants hommages aux amis de l'association Master Judo Lualaba et celles du Haut Katanga qui ont estimé qu'il était plus que temps de pouvoir apporter un plus sur le développement des activités de Judo au Lualaba en termes techniques et aussi les innovations sur le plan d'arbitrage. L'ouverture proprement dite des activités était déclarée par le ministre provincial des Sports et Loisirs, ici représenté par son conseiller Manix Kalonda. Quelques minutes d'échauffement ont suffi avant de lancer les hostilités. Des combats de haut niveau ont eu lieu. Entre les ceintures noires du Lualaba et ceux du Haut Katanga, la bataille était rude, les spectacles riches et l'ambiance aux zénithes. Malgré que les combats étaient purement amicaux, les athlètes étaient déterminés chacun à ne pas perdre, mais eu là s'y a eu de vainqueurs et de perdants. Après une dizaine de combats intenses et engagés, l'équipe du Lualaba a été déclarée vainqueur. L'organisation étant un pari gagné pour Mike Moussoul et son comité, c'est dans une ambiance conviviale que la soirée a pris fin avant les cocktails. les athlètes.